Un mini-tel on the cloud Certains d'entre vous se sont déjà-t-il servi d'un mini-tel dans leur vie ? Oui, quand même, quand même Bon, résultat du bain, de sa réservation de TGV, de services innovants à l'époque Bon, donc alors qui suit ? Je vais passer rapidement, ce qu'on va être 15 minutes C'est l'occasion de me revoir éventuellement demain Donc à quoi ça sert un mini-tel finalement aujourd'hui ? Parce qu'on a plein de placards, voilà, on va faire des choses assez rigolotes On peut aller sur le cloud s'en servir vraiment comme un vrai outil Je vais commencer par la démo Puisque... Voilà, alors je suis désolé, la qualité est extrêmement déboquelle Voilà, donc je suis ici devant mon mini-tel Et je vais avoir un vrai Unix sous les héros Donc si je fais un LS Vous voyez ici une vitesse de rafraîchissement presque aussi rapide que ma webcam Donc je vais commencer par vous montrer finalement Qu'on peut tout faire en termes de développement Avec un simple mini-tel Aidé par deux, trois petits artifices autour Et notamment, on va aller modifier une application Puisque ce mini-tel a déjà servi il y a quelques mois maintenant ou quelques semaines A Dbox pour aller faire un certain nombre de choses Donc je vais aller maintenant modifier une application Utiliser un outil connu de tous, Git Faire un bout de code Java Faire une compilation AVEN Pousser mon code sur GitHub Ma modification Et vous allez voir tout ça avec un mini-tel Donc je vais commencer par le mettre C'est pas facile de chercher ces touches Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose ? Oui Voilà Donc si je fais un Git de status Déjà vous voyez que je suis déjà sur un repo-git Parce que j'ai fait un Git clone à partir du web Et là j'ai un nouveau fichier que j'ai montré Qui s'appelle Toto TXT Et vous voyez directement ce que vous pouvez voir dans n'importe quel laptop d'aujourd'hui En ligne de commande Donc j'ai un petit bout de code Java Que j'ai préparé Et Le backspace est un petit peu spécial C'est CTRL H Vous voyez donc c'est Faut être habitué un petit peu au clavier C'est CTRL I pour la touche TAP OK Donc là j'ai préparé Alors c'est Je peux pas faire de zoom plus que ça Donc on a un fichier POM.xml Un répertoire SRC J'ai un petit programme Star.sh Et donc le target classique de Alors C'est vrai que c'est vraiment pas terrible Alors Je vais commencer par utiliser le programme Pour vous montrer ce qu'il me fait Et ensuite Je vais modifier Ah zut On prend le backspace Voilà Start C'est un peu sport C'est un peu sport J'ai dit Ça marche pas Non maintenant à ce moment là J'avais un petit MP3 qui était lancé Et qui vous faisait le bruit du modem Voilà Donc je vais regarder après Mais ça marchait tout à l'heure Donc ici en fait J'ai un bout de programme Java Qui va se connecter Sur le web Grâce à l'API Java De Cloudbeez Je vais réussir A interagir avec la plateforme Donc je peux le faire Aussi bien avec le client Puisque je suis sur un limite Vous pouvez aussi bien Avec le client SDK classique Ou avec l'API Java Donc là en l'occurrence C'est un programme Qui me permet De par exemple Là je vais chercher sur Cloudbeez Les informations Des applications Que j'utilise Donc là on devrait voir Et mes applications Personnelles Entre guillemets Et les applications Du BraceCamp Parce que mon compte Fait partie des deux Voilà Vous voyez qu'on a ici L'application Des applications De BraceCamp Comme le CFP Comme l'IPDF Comme etc Et puis d'autres Dont mon Minitel Ou mon serveur Tomp Donc je peux aller Lister également Les bases de données Qu'il y a Pour faire tout ce que l'on veut Ça va ? Vous arrivez à voir quelque chose ? Ok Donc maintenant On va aller modifier Mon programme Donc vous voyez Que j'ai un répertoire J'ai un programme Malone Tout ce qu'il y a De plus standard Ouvrez bien vos oreilles Vous ne prendrez pas Souvent des claviers Comme ça Vous voyez Dans un open space Ça lui a donné Effectivement J'ai entendu un peu Heureusement C'est pour ça Que j'ai réagi Voilà C'est des clients Le retour chariot N'est pas super bien géré Vous voyez Mais Voilà Donc ici Je vais aller modifier Cette application Vous voyez D.I. fonctionne très bien Sur un mini-méthèque Il ne marche plus Alors Je vais aller chercher Une chaîne de caractère Voilà Donc là Je vais modifier Cette chaîne de caractère En disant 36-15 Brace Camp Bien sûr Majuscule On met un petit peu Les en pages Escape Escape Deux points WBQ Pour ceux qui connaissent D.I. Voilà Donc ici Maintenant J'ai modifié Mon programme Et je vais aller Le recompiler Le repackager Et du coup Avec ce jar Packager Je vais Le faire tourner Bien nouveau Je vais revenir A la racine Ça va être plus simple J'ai du mal Encore Avec ça C'est une habitude D'apprendre Donc 6 Et là N.V.M. Package C'est parti Comment ? On va prendre La carte Non 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 Faut le temps Que la JVM se lance Et ça Ça vient pas Du mini-tail C'est couplé A une Raspberry Pi Et c'est la JVM Effectivement Qui met un petit peu De temps A se lancer Sur la carte SD Donc là En l'occurrence C'est une idée C'est juste Des points De terminale Je vais montrer Le schéma Après D'accord J'utilise La superbe Prise Péri-informatique Comme sortie VT100 On va dire Donc là C'est le chargement En plus Qui est long Parce qu'un N.V.N. Va faire Un certain nombre De choses Tout à l'heure Vous avez pas trop Voilà Ça y est Ça commence Mais Ce qui est long En fait C'est les axes à disque Et donc là Le classe passe Au début De la JVM Il va chercher Plein de jars Plein de choses Comme ça Pour la bonne Et c'est ça Qui est un petit peu Donc ici Vous allez voir Un build complet Qui va fonctionner J'utilise un JDKVIT Beta Et ça fonctionne Avec le JDKVIT Beta Dernière technique Voilà Il faut exécuter Compilation De la bonne Vous pourrez venir voir Admirer Toucher le clavier Si vous voulez faire La commande Magon Juste pour avoir Fait au moins Une fois dans votre vie Un MVN package Sur un Minitel Donc là Il est en train De me compiler Tout ça Il a détecté Des changements Il va me compiler Il y a une bonnet Le réglage De l'éclairage Il y a une bonnet C'est vrai Ça pourrait servir Est-ce que c'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est vrai qu'il y avait Cette option Vous n'avez pas assez Tout d'ailleurs Il y a des fonctions cachées Tout à l'heure J'ai découvert La fonction cachée Contrôle 6 Pour faire le underscore Voilà Donc là Il est en train De me dire Qu'il a passé Tous les tests Il n'y en avait aucun Avec succès Build success Et donc A ce moment là Et là Je vais pouvoir Relancer mon application Voir ma magnifique Ah zut Ça va avoir du mal On n'est pas super productif En fait C'est une question Oui c'est vrai C'est un clavier C'est un clavier Aserti Mais Avec un code ASKII Américain Avec des touches Voilà Il n'y a pas toutes Les touches Qu'il y a sur un clavier Sans deux touches Français classiques Et donc ici Oh non J'ai toujours Le code de machin De box C'est dans mon start.sh Je crois J'ai copié le genre Ailleurs Bon Vous m'aurez cru En tout cas Si je fais un git Status Non Git Status Comme ça Ouais C'est bien C'est pas génial Donc là On voit effectivement Que ce qui a été modifié Je peux faire un git Add De ce source Voilà Main On va dire Allez C'est un port Voilà Client En floodbiz Démo des box Je fais un git Comme il Hop Marbre J'ai l'enfer Zult Double code Double code Double code Là Voilà Ah zut J'ai pas recruté Bon Tout ça pour vous dire On peut faire On peut faire Tout ce qu'il faut Pour le développement D'aujourd'hui Avec un mini-tel Uniquement Avec ce type de clavier Un peu particulier Mais Comment ça marche Et bien Voilà Superbe Chez Globalement On va avoir un mini-tel Qui est interfacé En fait Avec une console série Sur une race Deripi Avec un petit montage Entre les deux Qui vous permet de Qui vous permet de Faire une transformation De signaux Essentiellement D'adapter ici Les signaux RXTX D'une RS232 Dans un niveau De 3,3V Donc c'est 4 transistors 5 résistants C'est pas Le mini-tel Il est bien protégé C'est du tout Voilà J'ai utilisé Des transistors Pour séparer Un peu les signaux Et faire en sorte Que je protège Surtout Ma Raspberry Pi Par rapport au mini-tel Parce que le mini-tel Lui c'est de l'endurci Il accepte 18 votes Je crois Dans ses signaux TDAformatiques Alors pour moi C'est les 3,3V Un max 232 C'était pas bon Pour l'adapter sur le niveau Si Mais ça coûte plus cher Ah Oui Là c'est Le max 232 En général Il ne faut Il ne va pas s'utiliser tout seul Il va lui falloir Des condensateurs Des résistances Etc Il va falloir un certain nombre de choses Jouer du salon Il vient de très cher Mais je crois C'est vrai que ça coûte C'est en composant Que j'ai un déroule En tout cas Et en achetant une unité Après on fait avec Ce qu'on a sous la main Effectivement On a moyen de faire Beaucoup plus simple Que ça Comme montage Moi j'ai cherché A surtout découpler Les signaux Avec les transistors Donc il y a un transistor Qui est en premier Qui a le signal Qui vient fermer Le transistor Et le deuxième niveau C'est que quand il est fermé Ça ouvre l'autre derrière Pour faire en sorte Que j'ai une inversion de signal En fait Donc voilà Comment ça fonctionne En gros Puisque derrière C'est vrai que ça ne marche pas Que ça Ça va être resized Ici j'ai un lien En filaire Qui est Là les deux Sont reliés En lien filaire Mais habituellement Je le branche Sur mon pc Et via un partage Internet Va aller Sur Via le Utiliser le réseau Mi-fi de mon pc Sur 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 Donc ici Vous pouvez aussi Tout faire En ligne de commande Parce que l'idée De l'unité C'est surtout De vous montrer Qu'on peut quand même Faire de la ligne de commande Pour tout faire Et qu'il n'y a pas Que des trucs Qui fonctionnent On peut aussi Faire pas mal de choses En ligne de commande Compris Tout ce qui est Créer des applications Avec des SDK Par exemple Les SDK Clubis Permet de créer L'application Sans forcément Avoir à vous connecter Sur l'IHM web D'administration Est-ce que vous avez Des questions A quand une condition Industrielle Non Ce n'est pas si facile Que ça à voir Parce qu'effectivement Moi je viens de sortir Du grenier De mes parents Mais il faut un Minitel spécifique Pour faire ça Parce que c'est un Minitel 1B Avec des fonctions Avec une touche Fonction dessus Il y a des combinaisons De touches A faire au démarrage Parce qu'il faut Passer le mode Il faut passer Le Minitel En mode téléinformatique Qui active En fait la prise Téléinformatique Derrière Il faut changer aussi Avec des combinaisons De touches La composition de touches Pour changer En mode téléinformatique A ce qui lui est C'est fonction TA Voilà Il faut le savoir Ensuite Fonction TE Pour désactiver l'écho Parce que sinon Vous avez Deux fois le caractère Que vous tapez Il part sur le lien série Et il est conservé aussi Pour rajouter à l'affichage Et ensuite Il faut aussi Fonction P4 Pour le passer Au maximum De sa vitesse 4800 D'où l'effet Des caractères Même à 4800 Vous avez Des caractères Qui s'affichent Donc avec un Minitel A la génération Ça ne marchera pas Pas avec ce type de montage Il y a peut-être D'autres possibilités Je n'ai pas regardé Ça plus que ça Moi je me suis inspiré De ce que j'ai vu Sur le web Déjà qui avait été fait Et j'ai fait Une adaptation Pour du Raspberry Pi Après c'est juste Que mon adaptateur De signaux N'est pas le même Que ce qu'on peut retrouver Classiquement sur le web En fait On ne fera pas tourner D'intelligy Des clips Ou des choses comme ça Je n'ai pas fait la démo Mais on peut faire tourner Un navigateur web Text Sur Adevux C'est ce qu'on faisait On avait un peu plus de temps Donc voilà On peut faire tourner Un navigateur web text Qui s'appelle E-Links Voilà Tout ce qui est en BI Ça ne pose pas de problème Non plus La seule particularité C'est le clavier Des touches spéciales Notamment l'Underscore Que j'ai cherché Un petit peu Ce genre de choses Qui est un petit peu Plus délicat à trouver Ça amuse beaucoup Les enfants Les enfants Ils sont amusés À me regarder sortir Le vieux machin De leur grenier De leurs grands-parents Et venir toucher le clavier Qu'ils n'ont vraiment Pas d'habitude Et donc c'est assez rigolo C'est déjà un hasardier C'est un hasardier Je vais l'exposer là-bas J'avais un tweet wall Avec un script Groovy Qui était prévu dessus Mais l'API de Twitter Il y a deux jours changé Il n'a fait que l'API Maintenant avec authentification Donc mon script Groovy Donc je vais le réadapter Cet après-midi Pour faire un peu de haute Et il sera Vous aurez un tweet wall Sur Minitel Est-ce que tu as pensé À un usage client-serveur Du temps Du temps De l'écrire Minitel Comme modèle Je me souviens À brancher mon Atari derrière Et avoir un serveur Minitel Pour laisser mon Atari Alors Là en fait Aujourd'hui Le serveur C'est plutôt tout jeune Là le truc C'est plutôt Le Raspberry Pi En fait Qui va servir Derrière On s'en sert juste Comme une console VT100 Donc là Tout l'aspect modem Et autre Tu vois La prise téléphone Elle est là Donc après L'aspect modem Du Minitel Je n'ai pas du tout utilisé